Éric Anuel, réalisateur, décédé à l'âge de 63 ans, est quand même un de ces réalisateurs qui ont marqué l'histoire récente du cinéma québécois. Il s'est éteint à la suite d'une longue maladie. Pascal, c'est vraiment quelqu'un qui était malade depuis plusieurs années, mais qui a marqué les esprits, qui a marqué par son oeuvre le cinéma québécois. Oui, effectivement, Michel. Il est décédé des suites d'un cancer samedi dernier, comme vous l'avez mentionné, à l'âge de 63 ans. Ça faisait 7 ans qu'il combattait un cancer. Et c'est finalement la leucémie qui l'aura emporté. Il a réalisé de nombreux films qui ont marqué le Québec. On pense entre autres à Bon cop, Bad cop, La loi du cochon, Nez rouge, Le survenant et Le dernier tunnel. Il a aussi travaillé sur plusieurs séries importantes, donc Flashpoint, Fortier, Les jeunes loups et Transplant. C'est lui également qui a fondé Kinofilm avec deux de ses collègues. Ils ont travaillé dans l'univers du vidéoclip, de la publicité. Et au cours des dernières années, on peut le voir sur ces images. Éric Canuel a dirigé de nombreux comédiens très connus, comme Michel Côté, Patrick Huard, Laurence Leboeuf, Sophie Lorrain, Isabelle Richer, pour ne nommer que ceux-là. Éric Canuel a aussi été le récipiendaire de quelques prix. D'ailleurs, en 2007, il a remporté le génie du meilleur film pour Bon cop, Bad cop. Même année, il a aussi remporté le Jutra billet d'art pour le même film. Bon, évidemment, une cérémonie en son honneur sera organisée très bientôt. On aura les détails dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir.